L'Église de Constantinople Car vous vous souvenez que Zèbes avait également usurpé le trône de Constantinople Mais les évêques aériens de son parti manœuvrèrent pour faire élire un certain Macédonius Ceci provoqua de violentes émeutes dans la ville Lorsque le préfet de l'empereur Hermogène fit chasser Paul par la force militaire, la foule le lyncha La réaction de l'empereur fut de confirmer l'exil de Paul Mais également de ne pas accepter l'élection de Macédonius Paul de Constantinople alla également trouver refuge à Rome Où il put donc côtoyer Marcellus et surtout Athanase La lettre de Julius, aussi puissante et exacte fut-elle, n'eut aucun impact en Orient Les évêques orthodoxes n'osaient pas bouger face à ces évêques aériens qui jouissaient des faveurs de l'empereur Julius avait également donné aux orientaux qui se trouvaient à Rome Des lettres de communion qui les rétablissaient dans leur fonction légitime Et condamnant tous ceux qui leur feraient opposition Les évêques orientaux avaient choisi un moment d'ignorer ce que disait l'évêque de Rome Ce qui était contraire à la règle de l'unité Les évêques de Zébiens avaient même écrit ainsi à Julius Je cite Nous savons bien que l'église des Romains s'est toujours glorifiée de son importance Et prétend avoir été, d'elle origine, la demeure des apôtres, la source et la métropole de la piété Cependant, les docteurs de la foi lui sont venus d'Orient Mais, alors que nous serions vaincus en nombre et en magnificence Nous n'en serions pas moins supérieurs en vertu En communiquant avec Athanase, disait-il à Julius Vous avez méprisé notre concile Et votre procédé est aussi injuste que contraire aux règles ecclésiastiques Cependant, nous ne refusons pas d'être en communion avec vous Mais à condition que vous ne prendrez pas le parti des expulsés Que vous reconnaîtrez ceux qui ont été mis à leur place Et reconnaîtrez la légalité de nos décisions Fin de citation Cette lettre nous provient des recueils de l'historien Socrate Athanase retourna à Alexandrie Mais ceci provoqua des émeutes entre ses partisans et ceux de l'usurpateur Grégoire Paul retourna de son côté à Constantinople Et la conséquence fut la même Une émeute épouvantable éclata entre ses partisans Et ceux qui soutenaient le faux évêque Macédonius Les historiens rapportent environ 3500 morts Macédonius, soutenu par le pouvoir impérial Entre finalement dans la cathédrale Et Paul est de nouveau exilé à Thessalonique, sa ville natale Avec interdiction de voyager L'empereur, pour solaniser sa victoire, fit agrandir l'église Jusqu'ici dédiée à la paix Et la fit dédicacer à la sagesse C'est ainsi que naquit la cathédrale Sainte-Sophie Dans les complots, les mensonges et les trahisons Fort de cette sagesse céleste L'empereur fit condamner à mort Athanase Qui parvint à s'enfuir De nouveau à Rome chez son ami Julius Paul fit de même Les trois évêques adressèrent alors une requête A l'empereur d'Occident, Constant Constant, qui avait gardé un bon souvenir d'Athanase Accepta de s'occuper de cette problématique Il demanda à son frère de lui envoyer trois évêques Ayant enterriné les dépositions de Paul et d'Athanase Les Ariens, peut-être par esprit de contradiction En envoyèrent quatre Ces tristes cires sont restés dans l'histoire Pour cette forfaiture Théodore d'Héraclé Marie de Chalcédoine Marc d'Aretuse en Syrie Et Narcissus de Néroniade Ils se rendirent à Trèves Où résidait l'empereur d'Occident Ils refusèrent de rencontrer Athanase Arguant que le concile d'Antioche Avait réglé la chose de façon définitive Ils exposèrent aussi le quatrième symbole de foi Rédigé à Antioche Arguant qu'il s'agissait du texte Qui faisait consensus Et qui respectait le mieux la foi de l'église On rappelle que ce texte Fût rédigé après le départ de tous les orthodoxes Ayant rédigé les 25 canons d'Antioche Voici cette quatrième profession de foi Je cite Nous croyons en Dieu Un, Père Tout-Puissant Créateur de toutes choses Et duquel toute paternité provient au ciel et sur la terre Et dans son Fils unique Notre Seigneur Jésus Christ Né du Père avant tous les siècles Dieu de Dieu Lumière de lumière Par lequel toutes choses ont été faites Dans les cieux et sur la terre Les choses visibles et les choses invisibles Qui est Verbe, Sagesse, Puissance, Vie et Vraie Lumière Qui dans ces derniers temps A été fait homme à cause de nous Aîné de la Sainte Vierge A été crucifié Est mort A été enseveli Qui est ressuscité des morts le troisième jour Est monté au ciel Et est assis à la droite du Père A la fin du temps Il viendra juger les vivants et les morts Et rendre à chacun selon ses œuvres Et son règne restera sans fin dans les siècles infinis Car il sera assis à la droite du Père Non seulement pendant ce temps Mais dans le temps futur Nous croyons aussi au Saint-Esprit C'est-à-dire au Parathlète Qu'il avait promis à ses apôtres Et qu'il leur envoya après son ascension au ciel Pour les instruire et leur révéler toutes choses Par cet esprit sont sanctifiés les âmes De ceux qui ont cru sincèrement au Fils Quant à ceux qui disent que le Fils Est venu de choses non existantes Ou d'une autre substance Et non de Dieu L'Église catholique les reconnaît comme des étrangers Fin de citation La situation reste à bloquer jusqu'en 345 De leur côté les évêques zébiens Qui avaient rédigé le symbole à Antioche Après avoir déposé Athanase Se réunirent de nouveau à Antioche Pour composer un nouveau symbole Le père Guettet témoigne Qu'il est d'une longueur incroyable Quasiment un traité de théologie trinitaire Mais surtout sans le fameux homoousios Le leg théologique de Nicée Cet interminable symbole Fut envoyé aux évêques occidentaux Qui déclarèrent vouloir en rester à Nicée La situation était donc totalement bloquée Entre un Occident nicéen Et un Orient crypto-arien Les deux empereurs Constant et Constantius S'entendirent alors Pour la tenue d'un grand concile Réunissant Orient et Occident Pour sortir de l'impasse Paul, malheureusement pour lui Mourut juste avant que le concile ne débute Vous l'aurez compris Ce concile Orient-Occident Est le concile de Sardik Cette ville se trouve en Illyrie antique Et n'est nul autre que notre Sofia Actuelle capitale de la Bulgarie La date avancée de 345 n'est pas certaine Certains voient 343 D'autres 347 Athanas témoigne de 170 participants environ Les Occidentaux étaient représentés Par le fameux Osius de Cordoue Et n'avaient amené aucun officier civil Les Orientaux, de leur côté Avaient deux officiers impériaux de haut rang Ils comptaient vraisemblablement Sur cela pour l'emporter De nombreux Orientaux firent pression Pour qu'Atanas soit écarté du concile Et ne puisse entrer dans l'église Ils exigèrent également Que la communion des Occidentaux Avaient Atanas soit rompue Conformément avec les décisions d'Antioche Les Occidentaux, Osius en tête Répondirent que la lettre de Julius Voyait cette déposition comme invalide Et qu'ils se tiendraient à cet avis L'ambiance était tellement délétère Qu'Occidentaux et Orientaux Ne communiquaient plus directement Mais uniquement de façon épistolaire Beaucoup rapportent 76 évêques eusébiens Donc nous avons une courte majorité orthodoxe De 94 évêques Julius était absent Et représenté par deux prêtres C'est Osius qui présida le concile Probablement auréolé de son ancienneté Et de sa présence à Nicée Saint Athanas dira Les pères de Sardique Eurent Osius pour père Lorsqu'il fut acquis que le jugement Serait purement ecclésiastique Et que donc les deux officiers impériaux N'auraient aucun impact Sur les décisions du concile Plusieurs évêques orientaux Envoyèrent des témoignages Aptes à confondre les eusébiens Et leur turpitude Ceux-ci évaluèrent très correctement Le danger d'être confondus Et demandèrent à quitter le concile Prétextant la victoire militaire De Constantius sur les Perses Les obligeant à le rejoindre Pour la célébration Osius leur adressa la missive suivante Je cite « Venez vous purger des accusations élevées contre vous Des calomnies qui vous sont reprochées Ou Sachez que le concile vous condamnera comme coupable Et déclarera innocent Athanas Et ceux qui sont avec lui » Fin de citation Mais les eusébiens fuirent tout de même Sardique Et se constituèrent ensemble en concile A Philopolis Avec les décisions suivantes Confirmation des sentences contre Athanas Paul, Marcellus et Asclepas Déposition de Julius de Rome Et Osius de Cordoue Pour avoir communié avec des ex-communiés Et de tous les évêques ayant communié Avec Athanas, Paul, Marcellus et Asclepas Ils condamnèrent précisément le terme homoousios Et préconisèrent le terme opposé anomoios Les décisions de leur concile Fûtent envoyées de façon universelle à tous les évêques La fourberie supplémentaire de cette communication Et qu'elle fut faite au nom du concile réuni à Sardique L'existence même du concile de Sardique Est intéressante à analyser du point de vue De la synodalité orthodoxe Et de la primauté romaine En effet, si nous avions une organisation pyramidale Avec l'évêque de Rome En maître incontesté de cette structure ecclésiale Le concile de Sardique n'aurait aucun sens Pourquoi réunir un concile, encore un Pour discuter de la décision de Julius Ier Avec les évêques orientaux Julius Ier sans égal Aurait infailliblement dit ce qui doit être compris Et Athanas aurait été réintégré Nul besoin de faire un concile Pour valider une parole infaillible du vicaire du Christ Et pourtant, que constate-t-on ? L'église se réunit en concile à Sardique Sur la requête des deux empereurs romains D'Orient et d'Occident Et demande à un synode d'évêques De venir à une conclusion Cet épisode est tout à fait représentatif De ce qu'est l'église Dans sa conciliarité avec Rome Rome n'est pas tout Mais Rome n'est pas rien Une lettre de l'évêque de Rome aux évêques Crée la discussion Une lettre de Rome aux évêques Stabilise une situation canonique Qui débouche sur un concile Ce n'est pas rien Mais ce n'est pas tout Les décisions de Philopopolis N'étaient une fois de plus qu'orientales La solution devait être universelle C'est la catholicité de l'église Qui devait s'exprimer Les évêques réunis à Sardique Examinèrent d'abord les situations D'Athanas d'Alexandrie De Marcellus d'Ancyre Et d'Asclepas de Gaza Le concile de Tyr fut reconnu comme un complot Une machination anti-Athanase Et ses décisions furent reconnues comme nulles Asclepas de Gaza Avait été déposé de son siège Il présenta la procédure de son métropolitain Euseb de Césarée Qui validait sa réintégration Le concile de Sardique Excommunia naturellement les évêques Entre guillemets Siégeant à Gaza et à Alexandrie A la place d'Asclepas et Athanas Furent anathématisés les évêques zébiens Qui avaient manœuvré contre Athanas Depuis des années Le concile considéra également De revenir à la formulation de Nicée Et refusa purement et simplement De recourir à une nouvelle formulation à définir Il circula un moment une légende D'un symbole de Sardique Mais l'on découvrit un manuscrit des actes de Sardique Qui montre que le symbole de Nicée Fut commenté à Sardique Mais qu'aucun nouveau symbole ne fut rédigé Sardique est la continuité de Nicée Passons au canon Canon 1 Osius évêque de la ville de Cordoue dit Autant la mauvaise habitude Que la très pernicieuse corruption des affaires d'église Doivent être arrachées avec leurs racines En sorte qu'il ne soit permis à aucun évêque D'être transféré d'une ville peu importante à une autre Le motif en effet que cache le prétexte Pour entreprendre cela est évident Car il ne s'est trouvé jusqu'ici aucun évêque Qui se soit empressé de se faire transférer D'une ville importante à une autre moins importante D'où il ressort que ces personnes-là Brûlent d'une ardente avidité Plutôt esclaves de leur orgueil Afin de paraître armés d'une plus grande autorité Si donc cela plaît à tous Châtions plus sévèrement une telle effronterie Je pense que de telles personnes Ne doivent pas être admises à la communion laïque Tous les évêques dirent Cela plaît à tous Alors ce canon est une redite du concile de Nicée Sur le canon 15 On se souvient que Zep de Nicomédie De triste mémoire Était coutumier du fait Il semblerait que les eusébiens En règle générale Passaient assez facilement d'un diocèse à l'autre Cherchant des postes de plus en plus importants La dernière phrase doit se comprendre comme suit Même sur son lit de mort L'évêque qui s'est rendu coupable de cela Ne sera pas admis à la communion Canon 2 Osius évêque dit Si cependant il se trouvait quelqu'un d'insensé Ou d'effronté Au point de penser trouver une excuse en pareille affaire En affirmant qu'il a reçu une lettre de la part du peuple Il est évident qu'un petit nombre Corrompu par des cadeaux et des récompenses A pu former un parti dans l'église en question Pour prétendre qu'il le voulait pour évêque Il faut donc une fois pour toutes Déclarer inacceptable De telles machinations et ruses Bien même les punir Je pense en sorte qu'un tel sujet Ne puisse être admis à la communion laïque Pas même à la fin de sa vie Si donc ma proposition vous plaît Dites-le Tous répondirent Vos propositions nous plaisent Ce canon poursuit directement le précédent Il prend acte du fait qu'Ariens et Eusébiens Ont créé des petites cabales Pour faire élire des évêques Qui empoisonnent l'église Leur conférant un poids illégitime Les instigateurs de ce genre de procédés Ceux qui aident les hérétiques à devenir évêques Se voient donc privés également de communion Canon 3 Osius évêque dit Il faut absolument ajouter aussi Que nul évêque ne se rende D'une province à une autre province Où résident des évêques A moins qu'il n'y soit invité Par ses frères dans l'épiscopat Auquel cas nous ne devrions pas Avoir l'air de fermer les portes De la charité fraternelle Il faut de même décider Que si dans une province Un évêque avait une plainte Contre son frère dans l'épiscopat Aucune des deux parties Ne doit faire venir des évêques D'une autre province Pour arbitrer le différent Si cependant Un évêque pense qu'il fut condamné Pour une affaire Qui à son avis n'est point mauvaise Mais bonne En sorte que le jugement Doive être révisé S'il plaît à votre charité Honorons la mémoire de l'apôtre Pierre Et que les juges eux-mêmes Écrivent à Jules Évêque de Rome Afin que le tribunal Le cas échéant Soit à nouveau constitué Par les évêques de la province voisine Et que lui-même envoie des arbitres Mais si un pareil tribunal Ne peut être constitué Car c'est à lui de décider Si l'affaire a besoin d'être révisée Ce qui fut déjà décidé Ne doit pas être remis en question Et le décret rendu sera confirmé Alors ce canon reprend Le treizième canon du concile d'Antioche De 341 Pour la première Qui interdit aux évêques De passer d'un diocèse à l'autre Sans invitation explicite Antioche précisait le cas Où l'évêque nomade Réalisait des ordinations Mais on comprend bien Qu'il s'agit de ce cas ici Sinon on ne comprend pas trop A quoi cela pourrait faire allusion autrement On peut également trouver Une réminiscence du canon 8 De Nicée Qui affirmait aussi cette évidence Un évêque par diocèse La deuxième partie du canon Est d'une importance canonique Théologique et historique majeure En effet Il institue l'évêque de Rome Comme pouvant être un juge Appelé à trancher les conflits Entre évêques Avant le concile de Sardique Un évêque destitué par d'autres Comme le fut Athanase N'avait aucun recours Sardique institue donc Le principe de la cour d'appel Pour que l'évêque Se retrouvant dans cette Inconfortable position Puisse néanmoins Faire valoir son bon droit On notera que le concile Institue Julius Si c'est Julius Qui reçoit du concile Cela veut bien dire Que l'évêque de Rome Est inférieur au concile On honore ici La mémoire de Saint-Pierre Un des fondateurs De l'église à Rome Le père Guetté Commente dans son ouvrage Je cite Le canon du concile de Sardique Prouve avec évidence Que dans l'église Vers le milieu Du 4ème siècle On n'avait pas La moindre idée De ce pouvoir Que l'on a appelé Depuis La papauté Fin de citation Donc le canon est vague Sur le fait de savoir Si c'est Julius seul Ou bien toute personne Portant la charge D'évêque de Rome Qui reçoit cette prérogative De cours d'appel canonique Canon 4 Gaudintius Évêque dit Si cela semble bon Il est nécessaire D'ajouter à cette décision Pleine de charité Que vous avez prononcé Que si un évêque Est déposé par le jugement Des évêques De la province voisine Et prétend avoir A ajouter encore Autre chose à sa défense Un successeur A son siège Ne devrait pas Lui être donné Avant que l'évêque de Rome N'ait connu de son affaire Et n'ait prononcé Sa sentence Alors Gaudintius Était évêque en Dacis Actuelle Roumanie La mention évêque romain Semble accréditer Que ce n'est pas Julius Qui bénéficie de la compétence Mais bien le siège romain L'ajout de cet évêque Est pertinent Car la procédure Pouvait être longue Et les factieux Et hérétiques Pouvaient très bien Occuper un siège épiscopal Pendant de longs mois Avant que Rome Ne fasse son enquête Et ne rende ses conclusions Canon 5 Osius évêque dit Si un évêque est dénoncé Et que les évêques De la même province Réunis Le dépose de sa dignité Et que lui Interjetant rappel Recourt au bienheureux Évêque de l'église de Rome Si celui-ci Veut bien l'entendre Et estime juste De renouveler L'examen de l'affaire Qu'il daigne Écrire aux évêques De la province voisine D'examiner avec soin Et exactitude Toute chose Et d'exprimer leur vote Sur l'affaire En toute vérité Si cependant Quelqu'un prétend Que sa cause Doive être à nouveau Entendu Et sur sa prière L'évêque de Rome Juge bon D'envoyer des prêtres De son entourage Il faudra ajouter Qu'il sera au pouvoir De ce même évêque de Rome Dans le cas Où il le jugera bon Et décidera De devoir le faire D'envoyer les personnes Qui munit de l'autorité De celui qui les a envoyés Jugeront de l'affaire Avec les évêques De l'endroit Et s'il estime Que ce qui a été fait Suffisait pour connaître Et décider de l'affaire De l'évêque en question Il agira comme il semblera bon A sa très sage volonté Les évêques répondirent Ce qui a été dit Nous plaît Alors le troisième canon Seul permettait à Julius De réunir un second concile local Pour juger de l'évêque Ici Osius Ajoute à l'évêque de Rome La possibilité de faire venir Des légats de confiance Cela permet de rééquilibrer Les synodes infiltrés D'hérétiques Et de factieux Ainsi au vu des canons 3, 4 et 5 On peut conclure Qu'une procédure d'appel Suit les étapes suivantes Alors au début Première étape Si un évêque est déposé A tort par un concile local Il peut faire appel à Rome Deuxième étape Si Rome juge l'appel sérieux Elle peut demander Un second concile local Pour examiner le cas de nouveau Rome peut choisir De nouveaux évêques Voisins de l'évêque déposé Troisième étape Rome peut même choisir De faire participer Des légats romains Qui vont alors avoir Un poids certain Dans l'organisation Du concile local Et enfin Quatrième étape Pendant toute la procédure Le siège est vacant Et nul évêque Ne peut être nommé De nouveau Canon 6 Osius évêque dit S'il arrive que Dans une province Qui comprend plusieurs évêchés Il ne reste qu'un seul évêque Et que celui-ci Par négligence Ne veuille se rendre A l'assemblée des lecteurs Et de donner son approbation A l'élection De nouveaux évêques Tandis que les populations Dans leur réunion Réclament L'institution de l'évêque Désignée par elle Il faut en premier lieu Qu'il soit rappelé Par une lettre A cet évêque Resté seul dans la province Par l'exarque de la province Je veux dire Par l'évêque de la métropole Que les populations Réclament Qu'on leur donne Un pasteur Je pense qu'il est juste D'attendre Que cet évêque Aussi arrive Mais si Après cette réclamation Par lettre Il n'arrivait point Ni ne répondait à la lettre Il faut satisfaire A la volonté De la population Quant à l'institution De l'évêque De la métropole Il faut aussi Faire venir Les évêques De la province Aboisinante Qu'il ne soit pas permis D'autre part D'établir un évêque Dans un village Ou une petite ville Qu'un seul prêtre Suffirait à régir Il n'est pas nécessaire D'y établir des évêques Afin de ne pas avilir Le nom Et l'autorité De l'évêque Les évêques De la province Doivent Comme je l'ai dit Établir des évêques Dans les seules villes Où jusque là Il y en avait Si cependant Il se trouvait qu'une ville Ville sa population Augmentée Au point d'être digne De devenir ville épiscopale Qu'elle reçoive Un évêque Cela plaît-il à tous Tous répondirent Oui Alors si on peut Résumer ce canon Il s'agit de dire Que si des gens Demandent un évêque Il faut leur en accorder un Et ceci ne doit se faire Que pour une zone Dont la population Est en adéquation Avec une demande raisonnable Il ne serait pas sérieux De donner un évêque A un bourg De deux cents âmes Ceci nous ramène A une pratique Un peu différente De nos paroisses Aujourd'hui Où la figure centrale Est le prêtre Et l'évêque Un personnage lointain Et dont la venue Est presque un accident On retrouve d'ailleurs Cette problématique De la différence De la liturgie pontificale Qui devait être la norme Mais qui est l'exception Aujourd'hui Par rapport à la liturgie Avec uniquement prêtre Et diacre Qui est ce que les fidèles Ont l'habitude De célébrer On peut imaginer Au travers de ce canon Qu'il y avait davantage D'évêques Au quatrième siècle Canon 7 Osius évêque Dit L'inopportunité La trop grande fréquence Et le mal fondé De nos prétentions Ont fait que nous n'avons Plus la faveur Et la liberté de parler Que nous aurions dû avoir En effet Beaucoup d'évêques Surtout ceux d'Afrique Ne cessent de se rendre A la cour Qui Comme nous l'apprend Notre cher frère Dans l'épiscopat Gratus N'écoute pas Ses conseils salutaires Bien au contraire Il les méprise Au point qu'une seule personne Apporte à la cour Un grand nombre De suppliques variés Qui ne sauraient avoir Pour objet L'utilité de l'église Certains même N'ont en tête Que dignité Et affaires profanes Au lieu de venir En aide aux pauvres Et aux laïcs Et aux veuves Comme cela se doit Et convient Une telle effronterie Cause du désappointement Contre nous Non sans scandale Et critique J'estime qu'il est plus convenable Qu'un évêque Donne son aide A celui qui souffre Violence de la part De qui que ce soit Ou à la veuve Traité injustement Ou encore à l'orphelin Dépouillé de ses biens Si toutefois Même ces personnes Possèdent de justes titres De réclamations Donc Mes chers frères Si tous sont de cet avis Déclarer qu'aucun évêque Ne doit se présenter A la cour Sauf ceux Que notre très pieux empereur Convoque lui-même Par écrit Cependant Vu que souvent Vu que souvent des personnes Dignes de pitié Cherchent asile Dans une église Après avoir été Pour leur faute Condamnées à la prison Ou à l'exil Sur une île Ou condamnées en justice Pour n'importe quelle autre raison Il ne faut pas refuser Notre aide à ces personnes Mais sans retard Et sans hésitation Demandez le pardon pour elles Si donc cela aussi vous plaît Votez avec moi Dans ce sens Tous répondirent Que cela aussi Soit décidé Alors le gratus Dont il est question ici Était évêque de Carthage Il constatait Ce à quoi on pouvait Malheureusement s'attendre Les empereurs devenus chrétiens Certains évêques Se révélaient courtisans Nous avons ici Un canon tout à fait éloquent Sur le fait que l'épiscopat Était déjà touché Il ne faut pas avoir Une image déformée Des évêques de tout temps Il ne faut pas tomber Dans l'écueil De croire qu'avant Tous étaient saints Et qu'aujourd'hui Ce sont des crapules Les évêques Dans les périodes Hors de toute persécution Ont souvent été des courtisans Le sergianisme Que nous constatons actuellement Dans le monde officiel N'est jamais que l'actualisation Moderne De cette tendance misérable Certains évêques Font des carrières Dans l'église Comme d'autres Font des carrières Dans l'armée Dans le spectacle Ou dans la politique Mais à côté de cela Il y a ce qui fait Véritablement l'église Les saintes Ambroise de Milan Les saintes Athanas d'Alexandrie Qui se battent Uniquement pour la vérité Au mépris de tous les dangers C'est l'inertie Et la lâcheté des autres Et surtout leur nombre Qui fait que parfois On entre dans des périodes De crise Aujourd'hui la crise Est énorme Mais pas plus Qu'à certaines époques Canon 8 Osius évêque dit Que votre prudence Se prononce sur ce point aussi Puisqu'il a été décidé Qu'un évêque Ne devait point s'exposer Au danger d'encourir la critique En se rendant à la cour Si des évêques Si des évêques avaient des suppliques A présenter dans le genre De celles mentionnées plus haut Qu'il les envoie par leur diacre Car la personne du serviteur Excitera moins l'envie Et celui-ci sera en l'état De rapporter plus promptement Les faveurs accordées Tous répondirent Que cela aussi soit décidé Alors conséquence pragmatique Et pratique du canon précédent Un évêque pouvait parfois Avoir à parler à l'empereur Pour éviter les logiques de courtisan C'est le diacre de l'évêque Qui se chargeait d'aller voir l'empereur Pour lui porter la supplique Il est intéressant de voir Qu'Ozius propose ces canons Lui qui avait les faveurs De l'empereur Constantin Mort quelques années auparavant Il avait su créer Une relation de confiance Avec l'empereur Mais contrairement à Euseb de Nicomédie Il n'avait pas agi Comme un courtisan Il était donc parfaitement légitime Pour édicter des canons de ce genre Canon 9 Osius évêque dit J'estime aussi qu'il est raisonnable Dans le cas où des évêques De n'importe quelle province Voudraient envoyer des suppliques Par l'intermédiaire de leurs frères Dans l'épiscopat Que ce soit l'évêque De la ville principale Celui de la métropole Qui envoie son diacre Avec les suppliques Y ajoutant des lettres De recommandations Dans ce sens A nos frères dans l'épiscopat Qui demeurerait En ce temps là Dans les villes D'où notre pieux empereur Gouverne la chose publique Si cependant Quelques évêques Avaient des amis à la cour Et voulaient par eux Demander quelque chose De très convenable Qu'il ne soit pas empêché De le faire par son diacre Et d'en charger ceux Dont il pense avoir Le bienveillant appui A sa demande Quant à ceux Qui se rendent à Rome Ils doivent Comme je l'ai dit Remettre à Jules Notre cher frère Dans l'épiscopat Les suppliques à présenter Afin que celui-ci Examine d'abord Si certaines d'entre elles Ne dépassent pas les bornes Et qu'ils puissent Alors les envoyer à la cour Munis de sa protection Et de son aide Tous les évêques répondirent Que cela leur plaisait Et que cet avis Était très convenable Alpius évêque dit S'ils se sont exposés Aux fatigues du voyage Pour défendre les causes Certes non injustes Des orphelins Et des veuves en peine Ils seront justifiés Tandis qu'ils ne pourront Se rendre à la cour Ils sont surtout Porteurs d'une requête Qui ne ferait qu'attirer L'envie et le blâme général Alors ce 9ème canon Et le 2nd à préciser Les modalités du canon 7 On a bien compris Que la volonté d'Ozius Et du synode en général Était d'empêcher au maximum Les évêques De voir l'empereur Ici est donc ajoutée Une barrière supplémentaire Toute volonté De voir l'empereur Passera d'abord Par le filtre Du métropolitain Du lieu Où se trouve l'empereur C'est donc ce dernier Qui enverra le diacre Ceux qui veulent Atteindre l'empereur D'Occident Doivent alors Naturellement passer Par Julius Alipius Qui était évêque De Mégaris en Acaï Une province grecque Rappelle qu'un voyage Peut être entrepris S'il est guidé Par des buts Liés à la charité Et à la miséricorde Pour les orphelins Et les veuves Il ne fallait pas Que les dispositifs A contrer les manœuvres D'alcove des carriéristes Empêchent finalement L'expression De l'action sociale Positive de l'église Dans la société d'alors Canon 10 Osius évêque dit J'estime aussi La mesure suivante Nécessaire à examiner Avec exactitude et soin Que si un homme riche Ou un juriste du forum Prétendait à l'épiscopat Qu'il ne soit pas ordonné Avant d'avoir rempli Les fonctions de lecteur De diacre et de prêtre Afin que d'une promotion A l'autre S'il en est jugé digne Il puisse passer au sommet De l'épiscopat La promotion dans chaque ordre Aura évidemment une durée Pas la moindre Afin que par là Sa foi L'honnêteté de ses mœurs Sa fermeté Et sa bonté Puissent se faire bien connaître Et qu'ainsi Estimé digne Du divin sacerdoce Il puisse jouir De ce très grand honneur Il ne convient pas En effet Et ni la discipline de l'église Ni le bon sens Ne le tolère De procéder Avec une telle audace Et légèreté Et d'ordonner Témérairement Un évêque Un prêtre Ou un diacre Avec raison Un tel Pourrait être qualifié De néophyte Et surtout parce que Même le très bienheureux apôtre Qui fut le maître des nations Interdit clairement De procéder rapidement A des ordinations Car l'épreuve D'un très long laps de temps Sera naturellement Faire apparaître La conduite Et les mœurs De chacun Tous dire Que cela leur plaisait Et que personne Ne devait point agir A l'encontre de cela Alors ce canon renvoie Au canon 2 de Nicée Qui lui-même renvoyait Au canon 80 des apôtres Il est difficile de savoir Si beaucoup d'évêques Furent nommés Dans des conditions Quelque peu douteuses Afin de permettre A un notable A un membre D'une famille influente De parvenir A une position Encore plus éminente Via l'épiscopat Difficile à envisager Quelques décennies auparavant A cause des persécutions On comprend bien Dans un empire Devenant chrétien Jusqu'au sommet De l'appareil politique Que la position d'évêque Suscite des convoitises Vladimir Guettet Dans son commentaire historique Choisit de le relier Avec le canon suivant Canon 11 Oscius évêque dit Nous devons aussi décider Que lorsqu'un évêque Se rend d'une ville à l'autre Ou d'une province à l'autre Poussé par la vanité De recueillir des louanges Plutôt que par le motif D'un vœu religieux Et veut y demeurer Assez longtemps Et que l'évêque De cette ville Ne soit pas traversé Dans l'art de la parole Il ne devra pas L'en mépriser Et prêcher trop souvent Dans l'intention De faire mépriser Et d'habiller La personne de l'évêque Du lieu Ce qui a servi Jusqu'ici de prétexte A bien des troubles Et ne s'efforcera pas Par cette ruse De gagner le siège D'autrui Et de se l'attacher Sans hésiter A abandonner l'église Qui lui fut confiée Pour passer à une autre Il faut donc fixer Un temps pour le séjour Puisque ne pas accueillir Un évêque Serait considéré Comme une chose Inhumaine et grossière Souvenez-vous d'autre part Que dans le passé Nos pères avaient décidé Que si un laïc Demeurant dans une ville Ne prend pas part Aux assemblées des fidèles Pendant trois dimanches En trois semaines consécutives Il soit excommunié Si donc telle fut La décision pour les laïcs Il ne faut Ni ne convient Ni n'est avantageux Qu'un évêque A moins de se trouver Dans une nécessité Bien grande Ou une situation difficile S'absente très longtemps De son église Et attriste le peuple Qui lui est confié Tous les évêques dirent Nous décidons que cet avis Aussi est très convenable Alors le contexte ici Est le suivant Un évêque habile en rhétorique Va prêcher avec éloquence Dans un diocèse Dont l'évêque n'a pas La même maîtrise De l'art oratoire L'évêque humilié Perdrait ainsi de son influence Osius peut ici sous-entendre Que l'évêque en déplacement Ne serait pas seulement guidé Par son aide religieux Mais aurait d'autres arrières pensées Ce canon veut ainsi Empêcher un évêque De mettre la main Sur un autre diocèse Le concile kynisexte A repris ce principe Mais pour l'étendre Aux diacres et aux prêtres Canon 12 Osius évêque dit Puisqu'il ne faut rien omettre Nous devons nous prononcer Sur la chose suivante aussi Quelques-uns de nos frères Dans l'épiscopat Pensent qu'ils possèdent Très peu de biens Dans les villes Où ils sont établis évêques Alors qu'ils ont ailleurs Des possessions importantes Grâce auxquelles Ils sont justement en état De venir en aide aux pauvres C'est pourquoi j'estime Qu'il faudra leur permettre Dans le cas Où ils se rendraient A leur possession Pour y faire la récolte De rester dans leur propriété Trois dimanches C'est-à-dire trois semaines Et de prendre part aux offices Et célébrer dans l'église Du voisinage Où célèbre un prêtre Afin de ne pas paraître Privé de la célébration Sans se rendre Cependant trop souvent A la ville Où réside l'évêque De cette façon Leurs propres affaires Ne subiront point de dommage Par leur absence Et ils montreront Qu'ils évitent L'accusation d'orgueil Et de superbe Tous les évêques dirent Cette proposition aussi Nous plaît Alors ce canon Adoucit le précédent Pour les gens de bonne foi Inutile de punir Les bons A cause des mauvais Le principe ici Est de permettre à un évêque Ayant des possessions Dans un autre diocèse D'aller venir les chercher Ces actions logistiques Peuvent être parfois lourdes Et il s'agit De ne pas pénaliser Inutilement un évêque Qui voudrait transférer Des biens On notera cette durée De trois semaines Qui est également La durée pour laquelle Une personne s'abtenant De toute communion eucharistique Alors qu'ayant Une paroisse à sa disposition Se verrait de facto Excommuniée S'il lui prenait l'envie De s'abstenir volontairement De toute présence A l'église Voilà pour cette vidéo Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine Qui finira les canons Du concile de Sardique Et qui verra Les trois documents Édictés au concile A bientôt dans les catacombes Sous-titrage Société Radio-Canada